bonjour mes chers béliers je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope qui nous permet d'affronter la rentrée alors avant cela je voulais tous et toutes vous remercier parce que nous avons atteint les 10 000 abonnés on les a dépassés on n'est pas loin d'atteindre aussi les 2 millions de vues sur la chaîne et ça c'est grâce à vous et j'étais pas prête de m'imaginer il ya deux ans et quelques quand je publiais métaroscope deux ans et demi plus tard on serait à 10 000 on serait plus de 10 000 aller aller regarder je vous assure que c'est vous c'est complètement déroutant et c'est génial et merci pour cela et pour vous remercier comme il se doit je vais organiser un concours ce mois ci dont les résultats seront dévoilés à la fin du mois de septembre pour vous permettre de remporter n'importe quel tirage qui se trouve sur mon site internet donc ça peut être un tirage annuel enrichi qui dure 45 minutes ça peut être un tirage du couple ça peut être un tirage du choix peu importe n'importe lequel et vous serez trois en remporter un de ce type là à dire trois personnes gagneront le choix de n'importe quel tirage sur mon site ça va donc le concours par contre ça se passe sur facebook vous avez le lien de ma page facebook sous cette vidéo suffit de suivre les consignes vous verrez c'est super simple c'est gratuit c'est bon bref donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et encore une fois tous et à tout un grand merci bon maintenant alors on va voir un petit peu les conseils des cartes au sujet des événements qui vont se produire au cours des prochaines semaines et des conseils qu'on pourrait glaner en première des choses que je vois c'est le quatre de deniers et le neuf de bâton qui sont tous les deux assez méfiants et qui discute un peu qui dialogue un peu avec le pape parce qu'on a le quatre de deniers qui est en vis-à-vis avec le pape on a ici des aspects positifs et là les aspects négatifs et il converse on a la vibration la direction que prennent les choses et lui voyez hop il est tourné aussi vers le pape et le regard du coin de l'oeil comme ça donc j'ai l'impression qu'il ya une sorte d'énergie tournée vers ce pape qui peut poser problème au cours du mois de septembre donc le premier conseil que je vais vous donner c'est celui d'être justement ouvert aux conseils des autres parce que le pape ça pourrait être quelqu'un dans votre entourage ou ça peut être plusieurs personnes de votre entourage que vous feriez bien d'écouter voilà ce que nous dit le pape vous avez quelqu'un qui est prêt à vous filer conseil être de bonne écoute et à de bons conseils or vous pourriez être un petit peu genre non moi je sais ce que je veux je reste sur mes mes acquis et je bouge pas de ma situation et parce que je suis plutôt méfiant ou méfiante à son égard et ça pourrait vous faire passer une opportunité sous le nez donc le 4 deniers qui a un peu forme de résistance en général et le 9 de bâton qui quelquefois une carte de méfiance comme elles sont tournées vers ce pape ça pourrait être votre propre attitude et comportement contre lequel le jeu vous met en garde en vous disant c'est peut-être plus profitable de prêter l'oreille et de voir ce qu'on vous propose d'écouter ceux qui s'y connaissent glaner les informations et les conseils et l'expertise de ceux qui veulent bien vous filer les tuyaux ou vous filer un coup de main ou vous écouter et pas tourner le dos ou être sur vos gardes en vous disant ouais peut-être que tu me donnes ce conseil mais au fond c'est que tu as quelque chose à gagner quoi restez plutôt ouverts à ce niveau là maintenant il n'est pas impossible que vous soyez vous même le pape et que vous fassiez face à des gens super méfiants super sur la défensive super protecteur de ce qu'ils connaissent et ils veulent pas changer de leur truc et ça va être difficile de vous faire entendre mais avec beaucoup de patience avec beaucoup de sagesse vous allez arriver à peut-être faire en sorte qu'on accepte votre proposition qu'on écoute ce que vous avez à proposer et que on prenne en compte votre avis en vue de ce projet de cette relation de cette situation etc parce que le pape qui se trouve dans les aspects positifs ça peut vous représenter vous comme ça peut nous parler d'une personne homme ou femme c'est pas parce que c'est le pape que le genre est attribué mais c'est une carte d'une personne qui détient une certaine connaissance dans un domaine soit ça veut dire que ça fait longtemps qu'il fait ça ça veut dire que c'est une personne sinon plus âgée et donc il y a un enseignement à tirer de son expérience à cette personne pour peut-être pas faire les mêmes erreurs qu'elle ça peut être quelqu'un qui nous prend aussi sous sa protection et c'est nous qui sommes méfiants mais alors lui pourquoi il est super gentil subitement avec moi ou pourquoi et ben vous méfiez pas ne vous méfiez pas parce que vous pourriez comme je vous ai dit en étant sur votre réserve rater quelque chose donc faites attention à ça cette personne pourrait vous aider à résoudre certains problèmes vous aussi vous pourriez être votre plus grand allié et vous aider à partir du moment où vous vous défaisez de votre il faut se défaire de ses peurs avec le 4 de denier parce que on est là je connais donc je reste dans ce que je reste dans ma zone de confort je reste dans ce que je connais et je vais pas tenter ma chance ailleurs et ça faut pas faire ce faut rester faut rester comment dire alerte faut rester vigilant ou vigilante mais néanmoins que ça ne nous empêche pas de provoquer ou d'accueillir des changements le pape donne à votre tirage quand même une très belle protection carte de bénédiction qui sur le plan professionnel peut nous dire que vous allez enfin on va vous remarquer le sérieux dont vous avez su faire preuve jusqu'à présent est remarqué vous allez avoir une très belle période par exemple vous vous êtes donné les moyens pour chercher du boulot et vous allez le trouver ça peut être l'idée aussi que quelqu'un va vous transmettre son savoir ses connaissances et il faut absolument et bien accepter tout cela on est dans sur le plan affectif aussi dans les sentiments clairs on garde rien pour soi on n'est pas dans la rétention on se dit pas on n'est pas là en train de calculer en disant ok je lui dis que je l'aime bien mais je lui dis pas ça parce que je veux pas qu'elle se fasse des idées ou qu'il se fasse des idées vous voyez on n'est pas sur la réserve c'est la dernière chose qu'il faut faire au contraire faut aller au bout du truc dire les choses peut-être même légaliser quelque chose si besoin est pardonner aussi quelquefois avec le pape pour faciliter une union un contrat un partenariat une collaboration quoi parce que c'est vrai que malheureusement le 4 de denier dans les obstacles pour le mois de septembre pourrait nous parler soit de quelqu'un qui vous tient à distance parce qu'il pense que vous voulez lui voler des idées ou que vous essayez de vous incruster dans sa vie ou dans sa famille ou dans et donc vous êtes là face à quelqu'un qui monte beaucoup de réticences et ça pose problème mais vous pourriez être vous même la personne qui monte ses réticences c'est-à-dire que 4 de denier renversé vous pourriez être en train de vous accrocher à certaines choses que vous devriez laisser tomber on ne peut pas tout contrôler c'est ce que nous dit le 4 de denier quand il est dans les obstacles il y a des situations il y a des relations il y a des projets qui peut-être doivent être abandonnés ou l'idée qu'on les mène seul doivent être abandonnés s'il y a des problèmes avec le 4 de denier sur un plan par exemple matériel ou financier les problèmes peuvent être maîtrisés mais à la condition qu'on les prenne pas à la légère et qu'on comprenne qu'il va falloir céder sur certaines choses mais sur certaines choses après il y a quand même l'idée avec le 9 de bâton de tenir bon on tient bon après matériellement etc. aussi si on est préoccupé par le plan financier mais justement le côté être trop angoissé trop préoccupé sur la sécurité de votre emploi sur la sécurité de ceci et cela ça pourrait finir par être contre-productif donc vous pourrez être vous-même en train de vous tirer une balle dans le pied et votre activité pourrait en souffrir pareil pour le plan relationnel vous avez des peurs et qui pourraient vous tétaniser et dont il va falloir se débarrasser ces craintes-là qui vous entravent pour pouvoir faire jaillir cette nouvelle opportunité parce que le 9 de bâton vous sent quand même sur vos gardes ou alors vous êtes face à quelqu'un vous sentez vraiment qui vous fait pas confiance quoi qui vous guette du coin de là et qui se dit et vous vous êtes là mais non mais j'ai rien à cacher t'inquiète pas j'essaye pas j'essaye rien de je ne suis pas menaçant ou menaçant d'une façon ou d'une autre après ça peut être vous vous êtes là en train de vous dire j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on qu'on a qu'on m'a ébranlé qu'on m'a mis à nu qu'on il y a un côté un peu paranoïaque ou défensif sur lequel il faut vraiment prêter attention après ça peut être vous êtes face à quelqu'un comme ça alors dans ce cas là il faut opter vraiment pour la position du pape et être super conciliant être super doux être super calme c'est la sagesse incarnée le pape donc s'il y a de l'attention et du stress on ne va pas en rajouter ou y contribuer au contraire après il n'est pas question de lâcher l'affaire et de lâcher son projet on défend son entreprise on défend sa relation on n'est pas frileux pour autant le côté de la frilosité on le voyait aussi avec le cas de Denis donc vraiment il ne faut pas que ce soit un frein ok ça peut être même un test de foi un petit peu au boulot en amour en amitié donc il ne faut pas le rater celui-là on vous demande de changer et les changements il faut faire preuve de sagesse et les faire s'ils sont raisonnables et puis si vous êtes avec quelqu'un qui est en train de vous opposer des résistances il faut être conciluant et puis au fur et à mesure vous allez baisser une à une sa garde quoi pour lui dire non non t'inquiète pas ce que j'ai à proposer c'est clair c'est clean c'est propre je te propose un truc qui va marcher je suis sincère dans mes sentiments parce que l'as de Denier c'est des énergies créatrices qui vont permettre de nouvelles responsabilités sur le plan professionnel qui vont permettre une nouvelle rentrée d'argent aussi là où on était peut-être un petit peu inquiet et qu'on se montrait un petit peu radin ou on est face à quelqu'un de radin ben on va avoir une opportunité pour recevoir de l'argent sur lequel on comptait pas forcément et ça va permettre aux événements de prendre une tournure plus positive ça va être des opportunités financières ou des promotions ça peut être aussi l'idée de se reconnecter avec quelqu'un ou faire de nouvelles rencontres d'ailleurs parce que c'est vrai que l'as de Denier pourrait nous dire qu'il y a une nouvelle relation qui pourrait voir le jour quelque chose de stable donc un nouveau projet aussi en collaboration en partenariat avec quelqu'un mais les choses se mettent en place quoi un petit peu à la condition qu'on respecte les conseils délivrés par les lames mais quand je dis que les choses se mettent en place c'est que en avant-dernière lame pour ce mois de septembre comme avant-dernier conseil du jeu nous avons dans le cadre du tarot au Chosen qui est une relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille sur un plan un peu plus spirituel nous avons la carte du monde ici qui est la carte completion qui nous montre cette pièce de puzzle qui vient finir le puzzle la dernière pièce qui complète le tableau donc ça ça peut être quelqu'un ça peut être un conseil qui va vous aider à en finir avec cette histoire permettre l'achèvement de quelque chose quelque chose qui vous avait pris beaucoup de votre temps sur lesquels vous étiez assez focalisé qui vous a absorbé et peut-être même vampirisé votre énergie qui est en train de se terminer et qui est en train de laisser l'espace libre pour ce projet cette nouvelle naissance et ça peut être quelqu'un aussi qui vient compléter cela par une action et donc l'idée d'entraide possible quoi mais c'est vraiment un tirage qui nous dit soyez conciliants si vous n'êtes pas la force de résistance et si vous êtes vous même la personne qui est opposée des résistances essayez de balancer un petit peu mieux l'équilibre et rester attentif aux suggestions qu'on pourrait émettre puisque en dernière lame nous avons alors dernière lame cette fois-ci issu d'un oracle celui de Salerno pensé et dessiné par Salerno l'oracle de l'amour universel nous avons la carte de la balance alors tout ça pour être en relation avec le signe de la balance c'est pas impossible je le dis quand même mais la carte de la balance c'est l'idée de trouver un équilibre aussi bien en soi qu'à l'extérieur il y a des choses dont il faut guérir et pour cela il faut ouvrir son coeur donc pas être sur la défensive c'est des choses aussi qu'il faut accepter j'ai pas été bon là-dedans il a été meilleur que moi donc j'ai besoin de lui voyez un petit peu cette idée-là et ça va être même soit ça va être thérapeutique ça va nous faire un bien fou soit ça va être prolifique ça va donner ça va lancer un balas de deniers quoi un regain d'énergie un nouvel essor qui sera pour le coup qui nous sera évidemment profitable quoi donc voilà un petit peu les conseils que vous délivrent les lames pour ce mois de septembre qui j'espère vous sera profitable ce mois de septembre je vous retrouve moi à la fin du mois de septembre et bien pour les taroscopes d'octobre ce sera au même moment où j'annoncerai les gagnants pour le concours auquel je vous invite à participer je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait plus on est de fous mieux c'est et puis et je vous dis à tous et à toutes je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre et je vous dis à très vite j'espère prenez soin de vous à tous et à tous